Mesdames et Messieurs, bienvenue à la conférence internationale d'Educate BE 2022, l'impact de l'éducation de climatisme et de l'éducation, un défi global. Bienvenue, Messieurs, Mesdames, à la conférence internationale d'Educate BE 2022, l'impact croisé du changement climatique et de l'éducation, un défi mondial. Educate BE is the Belgian platform for education and training within the development corporation. And there are 53 members that are members of the platform. So that's one of the things that you will notice. There were many, many people here from the platforms. Now, a couple of things that I would like to share with you before we really start getting into it. My name is Ruben and I will be moderating all this today and tomorrow. Pour les gens à la maison et pour les gens dans la salle aussi, il y a de l'interprétation simultanée. C'est-à-dire, vous pouvez changer sur l'écran, vous pouvez appuyer sur le bouton pour passer au français lorsque la présentation ou lorsque le discours sera en anglais et inversement. Now, after two years online, we finally can gather here physically. And you already see immediately that the pace physically is different than when you're online. People are still coming in, but we are not going to wait for them because online we have people sitting behind their desk wondering why we are five minutes late. So that's why we are now here already starting, whereas I see many people still coming in. But it's also great to be able to do this in a hybrid way because that's something we haven't done. Well, we have done online for two years and now again hybrid, hybrid, or now using both worlds together. So it allows us to do something on climate change, but also allowing us to kind of lower our impact on climate by not having to fly people in from all over the world. So we are very grateful that also you as online participants are available, are here today. Great. There's one thing I would like to say. Today, we are going to use, if you want to participate, if you want to interact, we are going to use, you can use the chat box within the online system that you have. But we will be also using the Mentimeter. And the Mentimeter works as follows. And that's also for the people here physically present in the room. The Mentimeter is on your mobile device. So that's also for the people online. You can use the mobile device. And you go to menti.com. M-E-N-T-I dot com. M-E-N-T-I dot com. And then you type in 5227-0089. So we will be using this tool. Yes, very good. Last thing, before I give the floor for the opening words, last thing I would like to say is that this conference is being supported financially, technically, by, of course, VVOB, APFE, UNICEF, Enabel, Enable. Et aussi, avec le soutien tout particulier, cette année, de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, que l'on aura aussi présents pour le mot d'ouverture ici, en ligne. Donc, Mona Laroussi, qui sera aussi en ligne. Mais avant d'avoir le mot d'introduction de Mona Laroussi, on va d'abord passer au mot d'introduction de VVOB et de l'APFE. J'aimerais inviter Sven Roms et Stéphane Plumat pour leur mot d'introduction. Sven, the floor is yours, from the VVOB. All right. Good afternoon to all of you here present here in Brussels, but also to the many people who are joining us online. Well, this year, the title of EDUCATE's International Conference is, well, the cross-impact of climate change and education, a global challenge, with an exclamation mark. And I'm really happy that EDUCATE is, well, once again, breaking boundaries of two sectors. A few years ago, EDUCATE organized a conference on the cross-impact of health and education. And today and tomorrow, we'll focus on the cross-impact of climate change and education. And I think this is extremely important, because it's only by escaping the silos of expertise that we, together, can really contribute to solutions for global challenges of our time. And it's quite clear that climate change is definitely one of the global challenges we are facing today. I'm pretty sure I don't have to convince this audience about that. And the same applies for the cross-impact of climate change on education. And just a few examples, because the effects of climate change on education are devastating. It's a really big impact on learners. Floods result in school closures. Droids lead to crop failures, income losses, and an increasing number of early dropouts. And also, in many cases, in the aftermath of a natural disaster, schools are used as shelter places. Again, de facto making learning impossible. So yes, I think it's fair to say that climate change has an extremely big impact on education. And the thing that makes it even worse is that, well, this devastating impact is not equally spread across the world. So in many cases, those countries that are already facing an education crisis are, well, the same countries that are hit the hardest by the effects of climate change. And as a result of that, aggravating the existing education crisis. So we could say that it's inequality at its best. But as much as climate change has a negative impact on education, education has a huge potential to be part of solutions for climate change. And I'm really stressing the word potential. Because education doesn't have a positive impact by default. It never has. Education can confirm, or even worse, can strengthen existing practices that have negative impact on global challenges, like, for instance, poverty, inequality, gender inequality, but also climate change. And unfortunately, in many cases, it still does. So I think it's really important that the education gets its act together and becomes really transformational. It's only by doing that, that education can become a part of the solution. And we as education actors here, in this venue, also online, we have a role to play. We need to support ministries of education, teachers, school leaders, and all people involved in education system to ensure that education can become a part of the solution. So for today and tomorrow, I invite you, I encourage you to really listen to each other, to discuss, and to learn from each other. To ensure that once we go home, that we can really be part of the fact that education can become transformational. So I think we can do that, and I would also say with an exclamation mark. Thanks. Thank you very much, Sven Roms, Director General of the VVOB, stressing the potential of education in giving us solutions. Stéphane Plumet, Director General de l'APF, je vous laisse la parole pour le mot d'ouverture. Merci beaucoup. Madame la Directrice de l'Expertise sectorielle et thématique d'Enabel, Madame la Directrice de l'IFEF, chère Mona, chère Sven, et vous toutes et tous, mesdames et messieurs, en votre titre, grades et qualités. Voilà, comme Sven, je suis très heureux aussi d'être ici cet après-midi, après de longues années, années, de longs mois de quasi-confinement. Alors la crise environnementale, ou plutôt la transition environnementale que nous vivons, je crois qu'il ne faut pas parler de crise. Quand on parle de crise, ça veut dire qu'on va revenir à un état précédent. La crise ici, nous sommes vraiment en transition, c'est bien qu'il n'y aura pas de retour à un état précédent. Donc la transition environnementale à laquelle nous sommes tous confrontés, où que nous demeurions sur notre planète commune, nous oblige à rechercher ensemble les solutions qui nous permettront de voir l'humanité continuer à vivre et à progresser dans la dignité, avec un bonheur justement et équitablement partagé. La situation est complexe, on le sait, et les solutions qui nous permettront de nous y adapter n'émergeront qu'avec la participation et l'implication de toutes et tous. Parmi elles et eux, les enfants sont autant de pierres angulaires dans la construction d'un avenir porteur d'espoir, et avec eux aussi les communautés dans lesquelles ils sont élevés, parce que l'éducation est une transmission qui s'effectue d'abord au sein des communautés et au sein des familles. Un enfant se construit aussi par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il ressent, en observant ses parents et les adultes qui l'entourent. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, qui n'a jamais rêvé de faire comme papa ou maman, comme le voisin ou la voisine, ou l'artisan, l'artisane du quartier. Et donc, dans cette transition, si nous visons une efficacité maximale, à côté de ce qui peut être réalisé, transmis à l'école, il nous faut aussi être attentifs à ce que nous pouvons favoriser au sein des familles et des communautés pour faciliter l'implication des enfants, futurs adultes, dans la résolution des problèmes environnementaux et donc climatiques. Parler du climat dans les classes, à l'intérieur des écoles, constitue une base, bien évidemment. Mais il faut aussi prolonger cette action jusque dans les familles et les communautés, et cela de manière articulée. Comment ? Si tous les projets éducatifs devraient idéalement, comme on le fait pour le genre, développer un axe climat-environnement, et on peut considérer que cela se rapporte à la cible 4.7 des objectifs du développement durable. Tous les projets consacrés à la lutte contre les changements climatiques devraient, dans l'autre sens, développer un axe centré sur l'éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles, institutionnelles, en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique, l'atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact. Et là, je viens juste de reprendre, de lire la cible 13.3 des objectifs du développement durable. Donc, au passage, remarquons que les objectifs du développement durable incitent à répondre de manière systémique à l'impact croisé du changement climatique et de l'éducation. Quand je parle d'impact croisé, c'est autant positif que négatif. Alors, je vous donne un exemple concret. La PFE accompagne depuis une dizaine d'années le gouvernement burkinabé dans le développement de l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Tout le monde le sait maintenant. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres pour empêcher l'avancée du désert, mais bien de mettre en place un écosystème qui permettra aux populations de vivre dans un environnement restauré et d'en tirer des moyens de subsistance tout en stoppant, ou en essayant de stopper, les phénomènes de désertification. Alors, dans ce contexte, très rapidement, la PFE et ses partenaires ont compris que l'éducation environnementale était un élément déterminant pour le succès de cette initiative. Et en 2018, la stratégie globale au Burkina Faso a intégré un axe éducation environnementale et formation avec pour objectif stratégique de mettre en place un dispositif d'éducation environnementale et de formation des acteurs de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse et la gestion durable de l'environnement. Parmi les actions engagées en lien avec ce dont nous allons discuter finalement ces deux après-midi, pointons, en termes de résultats concrets, la formation de 101 services départementaux pour aller expliquer les enjeux climatiques dans les écoles, la diffusion de messages radiophoniques, la production de pièces de théâtre dans les villages et l'élaboration de bandes dessinées pour les écoles. Voilà donc un exemple concret de projets consacrés à la lutte contre et à l'adaptation au changement climatique qui, dans sa théorie du changement, a intégré une dimension éducation visant directement les écoles et les élèves qui les fréquentent tout en impliquant les parents et les communautés. Ce type d'approche, je n'en doute pas, pourrait être généralisée finalement dans tout projet de ce type. Avant de terminer, je voudrais particulièrement remercier, après ce qu'a dit Ruben, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation pour son implication dans cette conférence internationale. L'IFEF est un partenaire de longue date de l'APF et ce partenariat est un bel exemple de complémentarité opérationnelle entre des actions multilatérales et bilatérales. Je crois profondément aux vertus de cette complémentarité parce que les programmes des agences multilatérales sont en général co-construits sur les besoins directement exprimés par les bénéficiaires et non pas, au départ, de fantasmes ou pire encore, d'intérêts étrangers aux enjeux locaux. Voilà. Je termine en vous souhaitant d'excellents travaux inspirants et enrichissants pour toute notre communauté. Bonne journée internationale d'Educate Ball. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup aussi de souligner ce lien étroit entre l'éducation, le changement climatique et aussi l'aide au développement. Le thème pour lequel nous sommes ici aujourd'hui. J'avais oublié de le mentionner tout à l'heure, un petit lapsus de ma part, mais la ministre de l'aide au développement belge, Myriam Kittir, s'est excusée. Elle aurait dû faire un mot d'ouverture aussi. Elle aurait voulu faire un mot d'ouverture aussi ici cet après-midi. Mais malheureusement, pour cause de maladie, elle a dû s'absenter. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas ici. Et sur ceci, on va continuer avec Mona Laroussi, directeur de l'IFEF, pour le troisième mot d'ouverture. Mona, c'est à vous. Attendez, on ne vous entend pas. Pardon, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. OK. Donc, j'ai dit que je préfère être directrice que directeur, mais bon. Donc, monsieur les directeurs, cher Stéphane, on est toujours ensemble. Et comme ils disent à Dakar, Niofar. Donc, je voudrais en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'IFEF, vous remercier de m'avoir accordé cet espace de parole. Le mois dernier, au mois de septembre, j'ai été présente au sommet de la transformation d'éducation, Transforming Education, un sommet qui se positionne en réponse à la crise que vous avez tous évoquée. C'est la crise mondiale de l'éducation. Une crise d'équité, d'inclusion et de qualité, surtout post-pandémie. Cette crise a révélé aussi de grandes disparités, non seulement entre le pays et entre les pays, mais surtout dans le pays et dans un groupe d'individus. Et donc, en effet, avant la pandémie de la COVID-19, plus d'un quart de milliards d'enfants n'étaient pas scolarisés et la moitié des élèves terminaient l'école primaire sans posséder les connaissances de base en lecture. 24 millions d'enfants supplémentaires représentent un risque de décrochage scolaire en raison de la COVID-19. Et vous le savez, bien sûr, les premières victimes sont toujours les petites filles et les femmes. Donc, c'est elles qui ne sont pas revenues à l'école. Par ailleurs, le pourcentage d'enfants qui ne sait ni lire, ni écrire, ni comprendre une histoire simple à l'âge de 10 ans a atteint 90 % aujourd'hui. Le sommet qui a été à New York voulait alerter sur la communauté internationale du risque afin de prendre les mesures rapides et efficaces. Maintenant, peut-être, je reviendrai sur le retour, éducation et développement durable et changement climatique. Donc, cette crise peut être invisible pour la plupart, mais les conséquences sont et seront néfastes pour les générations d'avenir. Les thématiques qui ont été proposées, et je voudrais le lien, c'est des écoles inclusives, équitables sur SM. Et donc, moi, je rajouterai, pour être dans la thématique et plus spécialement là, les enfants qui ont été évoqués par les deux directeurs tout à l'heure, qui ne peuvent pas, qui vivent dans des zones à très haut risque, la sécheresse, l'inondation, et qui risquent d'être exposés à des multiples chocs climatiques et qui ne peuvent pas être dans les salles de classe. Et également, en plus de ces enfants-là, et ce qui arrive maintenant, c'est un peu cette insécurité alimentaire qui est due au changement climatique pour la plupart, et que ces enfants, dans une insécurité alimentaire, ne peuvent pas aussi se rendre à l'école. La deuxième thématique qui a été évoquée, qui sont l'apprentissage et les compétences pour la vie, le travail et le développement durable. Après, il y a aussi la valorisation de la carrière de l'enseignant et de l'enseignante, l'apprentissage et la transformation numérique, et finalement, le financement de l'éducation. Donc, comment nous, à l'IFEF, nous pouvons répondre à ces défis qui ont été évoqués maintenant, et comment on peut aussi intégrer les thématiques discutées, et comment on a aussi intégré tout ce qui est développement durable dans nos programmes. Donc, nous, on travaille à travers nos programmes avec les pays, dans des projets structurants, avec une approche systémique qui impacte les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la formation et de l'insertion professionnelle. On travaille beaucoup avec le numérique, les innovations, le développement dans un respect de l'environnement et des contraintes liées au changement climatique. Ces actions sont le fruit de la collaboration entre l'IFEF et les structures nationales et peuvent influencer des changements qualitatifs à travers une co-construction et la mise en œuvre d'activités planifiées, le transfert des compétences aux experts nationaux, une meilleure implication des acteurs nationaux à tous les niveaux de la chaîne de réalisation, un suivi, une évaluation de la mise en œuvre au niveau national et international. Donc, je vais essayer de juste de présenter les programmes et comment les programmes peuvent aller dans l'autre sens. En mathématiques, on appelle ça la bijectivité. Donc, les initiatives IFADEM que l'APF finance depuis quelques années et que met en œuvre à notre côté, a été adoptées aux besoins de chaque pays. Et donc, IFADEM est présent maintenant dans 16 pays. Près de 60 000 enseignants ont été formés. Il y a eu, avec 200 heures, ce n'est pas une petite formation, plus de 20 000 cadres et directeurs d'école. Vous savez, les directeurs d'école se retrouvent directement en tant que de position de directeur local. Donc, il faut le former sur la gestion administrative, les ressources humaines et tout le reste. Et puis, 112 livrets d'auto-formation produits par des concepteurs locaux appuyés par l'expertise francophone internationale. Donc, ces livrets traitent les thématiques classiques, comme vous les connaissez, animer une salle de classe, rédiger une fiche pédagogique, comment faire une évaluation. Mais également, ces livrets traitent le recyclage des produits, qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles qui ne servent plus, comment on peut aussi utiliser le plastique, comment on peut donner plastique, etc. Et surtout, ils prévoient et ils préviennent des dangers liés au changement climatique. Bien sûr, c'est livré, nous les imprimons que si nécessaire, mais ils sont disponibles en ressources éducatives libres sur le net et dans le site de l'IFEF et de l'IFEF et puis l'IFANET. Sur le programme ELAN, nous travaillons sur les langues nationales et puis juste un chiffre qui peut être facile ou alarmant, c'est que 8 enfants sur 10 en Afrique vivent dans un milieu semi-urbain. Donc, les enfants de ces villages-là n'écoutent et n'entendent que la langue de la maman. Ils arrivent à l'école et ils se retrouvent en train d'être enseignés en français. Donc, ils partent d'un double handicap. Ce programme travaille donc avec les langues nationales. Et donc, dans ce programme-là, on a formé 4000 enseignants dans 1100 écoles bilingues au bénéfique de 110 000 élèves. On a développé des outils didactiques pour l'enseignement et des disciplines linguistiques, mais également pour introduire et impliquer et mettre un peu de développement durable, mais avec la langue nationale qui est plus compréhensible par les autres. Bien sûr, on travaille beaucoup avec des messages, des plaidoyers et tout le reste. Nous avons également un programme qui vise l'amélioration et l'augmentation de l'offre de formation professionnelle. C'est le programme FIGE, formation et insertion des jeunes. Sur ce programme, nous travaillons maintenant avec les métiers verts et bleus, surtout à la lumière du rapport de la Banque africaine du développement qui nous renseigne sur le fait que l'Afrique est le continent le moins résilient en termes de changement climatique. Juste un point pour ça. Dans le cadre du développement durable, il y a les ODD 5 et 8, où il y a les femmes et l'autonomisation des femmes. Sur ce, nous avons mis en place un portail de ressources éducatives libres qui recense toutes les fiches pédagogiques qui peuvent être données à l'enseignant pour intégrer l'égalité des chances et des femmes et puis pour maintenir la femme le plus longtemps possible et la fille le plus longtemps possible dans la salle de classe, bien sûr, sans oublier une grande partie d'entrepreneuriat féminin, d'autonomisation des femmes, etc. Je fais rapidement un topo de ce qu'on fait et c'est surtout comment l'éducation peut être un facteur qui agit pour les changements climatiques et pour le renforcement des compétences en termes de développement durable. Nous sommes convaincus que l'éducation est la solution qui permettra de construire un avenir durable pour nos enfants et je vous remercie pour votre audience. Merci beaucoup, Mona Laroussi, directeur de l'IFEF, qui a apporté un grand soutien à cet événement-ci et aussi de nous montrer l'urgence et la pertinence des thèmes que l'on va débattre aujourd'hui et demain. Alors, j'aimerais rappeler aux personnes qui sont présentes autant ici qu'en ligne que l'on utilise le Mentimeter, menti.com. Donc, allez sur menti.com sur votre téléphone ou sur un autre appareil que vous avez à proximité. et tapez le code 52 27 00 89. Et vous verrez une première question qui est posée. De quels pays nous rejoignez-vous ? Donc, on voit les participants. Comme ça, on a un peu une idée d'où les participants nous rejoignent. On voit en tout cas l'Indonésie, le Sénégal, le Vietnam, le Rwanda comme pays. J'imagine qu'il y en a encore plus. C'est pour ça, allez sur menti.com et tapez le code 52 27 00 89. Donc, on voit un peu de plein d'endroits différents. Je vais continuer avec une prochaine question. Vous la verrez apparaître maintenant. C'est le rôle que vous avez dans l'éducation et ou le changement climatique. Donc, il y a plusieurs rôles possibles que vous voyez ici. Vous pouvez être enseignant, mais vous pouvez être élève, étudiant. Et vous pouvez avoir plusieurs réponses. Vous pouvez répondre. Vous pouvez donner votre réponse à plusieurs possibilités. étant donné que jamais on n'a qu'un rôle en tant que personne. Beaucoup en ont plusieurs. Donc, vous pouvez les noter plus. On voit beaucoup de... Et Stéphane, juste une question. Quand on voit un peu le genre de public, d'audience que l'on a maintenant, est-ce qu'il y a une remarque qui... ou Swayne ? Non, je pense que c'est... C'est bon de voir que nous avons des gens qui ont participé à cette conférence de différentes parties, both de la société civile et du gouvernement, ce qui est vraiment important. Parce que si nous regardons l'éducation from a rights-based perspective, for instance, education, quality education, is the responsibility of government. So it's very good that we have representatives from government here. But as civil society, we also have a role to play to, well, on the one hand, to support governments so that they can take up their responsibility in a better way, but also to create awareness about the importance of education and to involve also families, etc. So I think... So all these to support teachers and students. Yes, indeed. I think it's a joint... It's a joint endeavor to... If we really want to improve the quality of education, we can't do it, as I said in the beginning, we can't do it in silos. We have to work together. Last question before we move on, which is what question would you like to get answered during the conference? Now, what question would you like to get answered during those two days that you are here, whether you just follow one or two sessions or whether you follow everything, what would you like to get answered during the conference? Thank you. And this usually takes, indeed, a little bit more time because you have to type like... Questions are coming in. How can we break down silos? How can education sector top into the climate financing? What makes education transformational and how can we contribute to that? What are the strategies to articulate climate programs? And can you scroll the lid upwards so that we can see what's there? Yes, that's it. How will we teach the adults of today and how will we reach the people that really have an impact? Now, you can read all those questions that we have here. And with that, this was the opening of the session. I would like to thank Sven Roms, Stéphane Plumat, and Mona Laroussi. Mona, are you still with us? No. In any case, we don't hear it here. A big applause and a warm applause for... Thank you. ...